Pronière session de mon camp ! Attends, attends, il n'y a pas les portes ! Oh, non ! Eh, il y a ! Les portes ! Oh, les portes ! Attends ! Putain, oh ! Les portes, on y est ou quoi ? Si vous voulez qu'il y ait de l'hiver, on va vous réveiller la nuit ! Bien joué 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 ! Allez, douce-le ! Douce-le ! Douce-le ! Douce-le ! Douce-le ! Allo ! C'est parti pour qu'il y ait de l'avant ! Oui ! En fait, c'est une compétition, comme ce qui se fait à l'image des États-Unis, c'est-à-dire que chaque cow-boy vient, paye son inscription au rodéo, tire au sort son animal, et donc les meilleurs scores, récoltent les primes ! Bien, ça s'est très bien passé pour moi ! Un champ de corps sous le choc quand même ! Mais... Et puis pour essayer de montrer aux gens que le rodéo est un sport, qu'il existe de véritables compétiteurs, qu'il y a un peu d'argent à gagner, que les cow-boys s'entraînent physiquement, mentalement, pour tous ces rodéos. Et puis surtout, on a des gens qui entraînent des animaux et qui élèvent des animaux spécialement pour le rodéo. Donc on a tout pour faire un sport, à l'image de ce qui se fait aux États-Unis. Simplement, il nous faudrait quelques dates supplémentaires, comme ce gros festival-là en fait. C'est vrai qu'on a des cow-boys ici en France qui ont un excellent niveau. De toute façon, le niveau des cow-boys français, avec notamment la grande réussite d'Ivan Jane aux États-Unis, qui lui démontre qu'un Français peut réussir aux États-Unis. qu'on peut avoir le niveau des cow-boys américains. Il ne faut pas oublier que les Américains, c'est quand même leur sport national. Ils sont nés avec ça et c'est leur métier. Nous, on est tous des amateurs et à chaque manche de rodéo, on met notre panoplie de cow-boys, entre guillemets, pour venir faire une compétition entre nous en fait. Les compétiteurs ici, ils savent très bien que dans l'arène, ils vont mettre pendant huit secondes leur vie en danger. Et ça peut aller du simple petit bobo, un doigt cassé, à beaucoup plus grave, voire la mort. Mais les gens le savent, ils prennent ce risque. Ils montrent des chevaux de rodéo qui sont entraînés pour ça, et qui sont dans une position qui n'est pas du tout classique. Et puis les taureaux, même si on n'a pas des taureaux de niveau américain, on a quand même des taureaux qui font 700-800 kg. Et malheureusement, si ce taureau vient à te marcher dessus, il peut te broyer les poumons ou te casser les deux jambes. Tu peux finir en fauteuil roulant ou plus grave. M.en d'un petit brin, et qui est la personne qui a fait sa première école de rodéo en mai, et puis qui nous a surpris. C'est vrai qu'il a fait preuve d'un certain naturel sur les broncos. Il a l'air d'être doué pour ça. Il est évident qu'aujourd'hui il a tiré un bronco qui était un petit peu plus difficile que ce qu'il avait essayé. monté jusqu'à maintenant, peut-être qu'il était moins concentré lui aussi, peut-être que, comme ça s'est bien passé les premières fois, il a pensé que c'était toujours facile, pas facile, c'est toujours une remise en question, c'est très sérieux le rodéo, c'est-à-dire c'est un combat entre un animal et un cow-boy, un cavalier, ça ne dure pas longtemps, ça dure 8 secondes, mais pendant 8 secondes c'est violent, c'est brutal et c'est imprévisible, voilà, donc si on n'est pas parfaitement concentré, si on n'est pas complètement maître de soi, de son physique déjà une lune, de son mental, il est évident que c'est le cheval qui gagne, c'est un animal qui gagne. C'est un animal qui gagne, c'est un animal qui gagne, c'est un animal qui gagne. C'est un animal qui gagne, c'est un animal qui gagne, c'est un animal qui gagne. C'est un animal qui gagne, 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 C'est parti ! Il est de Bretagne ! Il est de premier coup ! Tu veux, je suis tombé avant la Sandrine qui arrive. J'étais à 5 ou 10ème. L'enseignement il est de Bretagne, mais il est de perdre le stade ! Un tonnerre à l'applaudissement, s'il vous plaît ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !